bonjour tout le monde alors j'ai la chance de rencontrer aujourd'hui en floride yvon deschamps et judy richard bonjour à vous deux bonjour mari alors écoutez vous faites partie de mon livre et je vous remercie de m'avoir donné vos meilleures adresses mais j'aimerais savoir j'aimerais savoir judy et yvon qu'est ce que vous aimez de la floride depuis combien de temps vous venez ici ça fait déjà combien d'années ça fait 30 ans qu'on vient régulièrement depuis sept ans déjà ce que moi j'aime le plus d'ici c'est la température mais il y a aussi le fait qu'on s'est isolé le monde entier alors pour moi c'est une cachette c'est notre cachette et puis là on est tous bien habillés mais normalement ici non je pense que tu aimes beaucoup te baigner tu es une fan de la piscine et voilà les cheveux oui c'est ça je suis allé déjà deux fois et c'est une heure et demie ouais j'adore j'adore 3,4,5 fois par jour ah ouais ils ont la piscine une ou deux fois par deux jours mais il faut dire qu'il faut que je la chauffe moi je peux rentrer dans l'eau très 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 foide comme je sais pas 84 mais lui il faut le chauffer jusqu'à 88 89 sinon il rentre pas et t'as combien de température à ce moment 89 89 c'est pas vrai parce que la température dans le corps est toujours assez chaud ici c'est tout alors rentrer dans l'eau c'est tout et l'océan la mer êtes-vous des non non pas non je sais pas si c'est à cause des des histoires d'alligators ou de requins ou de ci ou de ça les vagues je suis prise quelques fois dans les vagues j'ai perdu mes lunettes je savais plus où est-ce que j'étais il y a aussi c'est salé si on est vraiment à la mer et puis le c'est sale ouais assez sale alors je veux pas avoir une plage dans mes sujets mais on aime aller à la plage et marcher votre plage préférée en fleurie c'est laquelle ? Beryl Beach oui on marche dès la stationnement pour aller à un resto qui est sur la plage alors il y a la plage puis il y a toujours de la musique live et puis c'est merveilleux c'est au Griffwood il y a beaucoup il y a beaucoup d'artistes du vivant qui ont adopté la floride qu'est-ce qui fait que la floride vous pensez à part la température attire autant les personnalités artistiques québécoises ? 3 ans et demi 3 heures et demi que ça prend pour venir number one pas de décalage horaire pas de décalage horaire c'est très accueillant on parle tout le monde anglais français donc c'est accueillant on n'a pas on n'a pas trouvé autant de culture que quand on on se promène dans le monde ailleurs mais ça sent bien puis c'est beau les routes les routes même les rues sont six voies de larmes il y a des U-turns on adore les U-turns on a le droit il y a moins d'un époule il n'y a pas de neige 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 mais les gens on n'en parlerait pas mais ils ont toutes quelque chose dans leur poche arrière qu'on n'aime pas ils ont deux mains dans l'un il y a une croix puis dans l'autre un une croix puis un go une dernière chose moi je vais profiter de ma présence ici pour vous demander vos deux adresses favorites en fleurie qu'est-ce qu'on peut recommander aux québécois qui nous écoutent numéro un il faut absolument aller à Old Northwood c'est un quartier dans West Palm Beach sur la 23ème avenue et ça s'appelle Bistro Bistro premièrement elle s'appelle Carole c'est une vraie québécoise là que tu rentres sur la bec elle te donne des câlins son mari c'est un français quel beau mélange et elle fait des baguettes extraordinaire mais ils font aussi des foie gras ils font des petits lunchs mais on va là puis stocker pour une baguette et puis des croissants aux amandes et puis là mais il faut juste aller c'est incontournable aller voir Carole et aller puis le deuxième et le deuxième c'est à Delray Beach parce que le dimanche en Floride c'est le fun d'aller bruncher quelque part et les fameux Mimosa a pu finir c'est maintenant je sais pas quel prix que c'est il y en a partout oui mais là c'est parce que tu manges dans le jungle extérieur dans le jardin, les arbres, les ruisseaux, les oiseaux, les oiseaux ça s'appelle Sunday House ok pas Sunday c'est S-U-N-D-Y c'est la maison du premier maire de Delray, Monsieur Sundy et c'est son jardin derrière donc des arbres matures, un ruisseau, des gazebos et il y a même des cassettes, il y a même des gens qui habitent là mais c'est tout caché et après que tu as mangé tu peux aller te promener sur les chantiers et tout donc c'est généralement unique au monde c'est unique parfait alors Yvon, Julie, merci pour vos suggestions c'est un plaisir bonne Floride, salut bye bye bye